Hello les copains, on est parti cet été à la rencontre des artisans de France. Et parmi eux, François, Coutelier Forgeron près d'Annecy, Valentin, Boucher à Strasbourg et Servan qui fait de la peinture héraldique pas loin de Laval. Ils ont soit grandi dans le milieu artisanal ou ont décidé de quitter leurs études pour se lancer dans cette branche bien terroir. Ces trois jeunes artisans nous ont fait découvrir leur métier, leur passion, leur histoire et c'est du lourd. Hop hop hop, petit disclaimer, restez à la fin de la vidéo, faut qu'on vous parle de ce que devient VA+. Bon visionnage. Aïe, je suis encore rentré de ma... Ah putain, celle-là ne partira pas comme ça en plus. Je me suis mis Néchard, c'est pas la première, c'est pas la dernière. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est à Deuxingy en Haute-Savoie, tout près d'Annecy pour aller à la rencontre de François, un coutelier forgeron qui a monté l'atelier Guichard. On va passer la journée avec lui, il va pouvoir nous présenter toutes les étapes pour réaliser un vrai couteau. Ça va être hyper intéressant, je pense que ça va vous plaire. C'est parti. Salut François. Salut. Merci beaucoup de nous recevoir. Alors tu es coutelier forgeron depuis 6 ans. Ouais, c'est ça. Tu as 35 ans. Avant ça, tu as fait des études de droit. Ouais. Tu as fait 8 ans d'études de droit. Ouais, c'est ça. Raconte-nous un peu ton parcours. Comment est-ce que tu as décidé de te réorienter vers l'artisanat ? Ça faisait déjà un moment que ça me trottait dans la tête. J'avais déjà cette activité que j'avais démarrée, a fortiori l'entreprise en même temps que mon ancien travail depuis un moment. Ensuite est arrivé le Covid qui a pas mal chamboulé les choses et puis j'ai choisi de reprojeter uniquement sur cette activité parce que ça commençait à être un peu bouché de l'autre côté. Ce que je propose, c'est simple. C'est tout ce qui est objet tranchant, alors à l'exception des haches que je ne fais pas. Mais dès que ça touche au couteau, c'est ce que je propose avec une petite prédilection pour les couteaux de cuisine. Il y a une histoire de la coutellerie en France qui est quand même assez dominante. Il faut savoir que c'est une histoire qui est très ancienne en plus, qui remonte au Moyen-Âge, voire parfois même avant. Et il en reste plein de traces. Aujourd'hui, on a toujours des endroits emblématiques de la coutellerie. Par exemple, Thiers, dans le centre de la France, qui est resté ce bastion de la coutellerie qu'il a toujours été. Et puis à côté de ça, il y a du régionalisme. Dans chaque région, on retrouve un couteau emblématique de chaque région qui remonte parfois jusqu'à l'Antiquité. Alors tout d'abord, on commence à dessiner le type de couteau, la lame, le manche. À choisir à ce moment-là aussi tous les éléments qui vont composer, que ce soit les éléments pour le manche, le bois, de la pierre, des fossiles. Comment on va placer ces différents éléments pour les mettre en harmonie avec la lame qu'on est en train de créer. Ensuite, on va passer à l'étape de la forge. Là, si c'est un damas, on va commencer par créer le damas avant de forger la lame. Si ce n'en est pas un, on va tout simplement passer à l'étape de la forge, mettre en forme la lame pour ensuite aller la travailler, créer le tranchant, assembler tout ça avec le manche et obtenir de ce fait un joli couteau. Est-ce que tu as eu peur un peu pour ton activité ? Il y a eu le Covid, il y a eu l'inflation avec la guerre en Ukraine. Comment toi, tu t'en sors ? J'ai eu énormément de commandes pendant le Covid, alors que je m'attendais au contraire à ce que ça soit déclinant. Par contre, l'inflation, ça a foutu un sacré coup. Ça continue d'être parfois un petit peu problématique. Juste après le début de la guerre en Ukraine, quand toutes les matières premières ont augmenté, j'ai dû commencer à prévoir un stock assez conséquent pour ne pas être victime justement des hausses de tarifs qui pouvaient parfois aller de x5 à x10 sur certains produits. Là, on découpe. Quand on fait un damas, c'est une technique de feuilletage d'acier. Donc ce que je vais faire, c'est prendre différentes plaques que je vais venir superposer les unes aux autres en alliant les nuances d'acier. C'est ce qui va permettre de créer un motif sur la lame, donc d'obtenir un dessin qui n'est pas une gravure, qui est vraiment un dessin issu de la soudure dans le feu et du repliage de l'acier. Donc ici, le bloc qui a été dégraissé, je vais le placer dans un étau et je vais venir faire des petits cordons de soudure. C'est juste pour que ça tienne le temps de le souder dans la forge en fait. Non, c'est la lumière. La regarder, ça peut te rendre à vogue. Parce que c'est un spectre de lumière qui est quasiment ce que tu regardes quand tu regardes le soleil dans les yeux. Donc là, on peut aller le mettre au feu. Là, on va pouvoir insérer l'acier dedans. Et le laisser monter en température pour venir le souder à la forge. Il y a plusieurs étapes avant même de pouvoir procéder à la soudure. La première, c'est qu'on va le laisser monter en température. Et arrivé à une certaine température, en fait, il va devenir complètement rouge. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de surface métallique comme on le voyait jusque-là. Et c'est le bon moment pour mettre un produit qu'on appelle du borax. C'est ce produit qui va permettre de souder. Le fait de mettre du borax, non seulement ça facilite la soudure, mais c'est aussi ce qui va donner un indicateur à la fin sur la température, quand ça sera prêt pour être bon pour la soudure. Parce qu'on va voir légèrement crépiter sur le dessus de la surface le borax, en fait, qui est en ébullition et qui commence à se balader, à se déplacer sur l'acier. Donc la particularité, c'est que toi, tu as absolument tout appris sur le tas. Ouais, j'ai toujours été un peu bricoleur. Je me suis formé un peu sur le tas avec des livres, des vidéos. Et après, de droite, de gauche, j'ai soit des forgerons très expérimentés qui venaient me donner des formations ici, où je vais suivre des formations après à l'extérieur, comme par exemple celle que je vais faire au Japon l'année prochaine. Moi, je suis toujours en train de me former aussi à de nouvelles techniques. Mais par contre, je prends un certain plaisir à faire des formations pour ceux qui veulent découvrir la forge, s'essayer à forger leur premier couteau, à découvrir tout ce qui se cache comme travail derrière la lame. Et ça, ouais, c'est vraiment intéressant. C'est là que je te dis, il faut être observateur. Mais si tu te fixes à la surface, tu verras des bulles qui se déplacent, en fait, qui vont d'un endroit à un autre. Quand on est là, on peut attaquer la première phase de soudure. Donc là, tu vois, j'ai vraiment bien rapproché. Tout est venu se compacter. Et prochaine chauffe, on va aller chercher la même température. Et là, par contre, on va souder. Et est-ce que tu penses que moi, je peux essayer de souder ? Ouais, tu peux. Je vais te montrer. Prêt ? Ouais. Non, non, je vais passer à la presse. Ensuite, on va changer de côté. Les couches qu'on avait, qui étaient individuelles les uns des autres. Maintenant, je vais pouvoir venir le presser carrément sur la tranche, sans que ça se réouvre. Ah oui, d'accord. Ça fait vraiment un bloc qui fait corps. Et là, on va vérifier. Alors, il faudrait la petite brosse qui va bien. Voilà. Il n'y a pas de réouverture apparente. Je vais le faire une dernière fois par sécurité pour être sûr. Mais normalement, on peut considérer que c'est bon et qu'après, on peut avancer le travail. Donc là, on vient mettre en forme la lame. En tapant dessus, mais d'une certaine manière, on va venir chasser en fait sur le bord de l'enclume de sorte à venir remettre en fait la pointe sur le dessus. Tu vois, là, en quelques coups de marteau, en fait, on a la pointe qui s'est formée. Une fois que la lame sera froide, après, je pourrai attaquer le travail sur le backstand où là, c'est vraiment le travail de finition de la mise en forme, le travail de l'émouture, le travail du tranchant avant de pouvoir créer la pièce finale avec le manche. Avec ça, on commence à affiner vraiment le trait et à obtenir quelque chose de creuse homogène. Un ancien tour à bois que j'ai transformé en polisseuse avec des rouleaux. Donc là, en l'occurrence, ce qu'on appelle un disque cisale qui permettent d'en venir gratter et d'enlever les rayures de surface. Avec la brosse que j'ai utilisée tout à l'heure, on cherche une finition satinée. Mais c'est aussi avec cette étape, normalement, qu'on obtient un poli-miroir où on peut se voir. C'est accessoirement la machine la plus dangereuse que tu puisses trouver ici. Parce que la fréquence, c'est de venir taper le côté opposé à celui auquel on travaille. La lame, elle part, elle peut revenir. Une fois qu'on en est là, après, vient tout le travail sur le manche. Donc là, on sélectionne par exemple un bois. On vient le façonner, l'ajuster, le mettre en place sur le manche, commencer à le sculpter, le travailler, jusqu'à aller à le polir. C'est là qu'on obtient le couteau fini. Et puis tu peux faire des manches avec des défenses ? Alors, on n'a pas le droit de le faire avec des éléphants ou des rhinocéros, parce que c'est des espèces qui sont protégées maintenant. Mais il existe, Dieu merci, un fossile qui est vachement bien pour ça. C'est le mammouth. Alors, dans les fossiles, on a ça aussi. Par exemple, ça, c'est du corail fossilisé. Et ça, par exemple, ça a été teinté et stabilisé. C'est pour ça qu'il y a de la couleur. Mais ça, c'est des molaires de mammouth. Et ça, c'est une tranche de défense de mammouth. Qui vient au droit de Sibérique. Exactement. Les pierres, c'est des pierres qu'on laisse tremper dans l'eau toute la nuit pour qu'elles s'imprégnent d'eau. Et elles se travaillent avec de la flotte, c'est pour lubrifier. Pour ne pas qu'on soit directement en contact avec la pierre quand on vient râper la lame. Et là, c'est vraiment le début. Ça, c'est l'indicateur pour dire que c'est... Non, non, ça, c'est le début. Tu vois, le fait que ça se fasse tout d'une traite, qu'il n'y ait pas d'accroche sur des endroits de la lame, ça veut dire que c'est vraiment bien partout. Il n'y a pas la lame qui vient accrocher à un moment, puis qui repart. Là, quand on prend, hop, on part, on va du début jusqu'à la fin. J'ai un mélange d'alcool et d'eau déminéralisée que je viens passer sur l'ensemble de la lame pour stopper le processus d'attaque de l'acide. Et ensuite, tout simplement, je vais le graisser. Et là, je laisse reposer comme ça. Et normalement, après, c'est tout bon, c'est fini. Excellent, François. Merci pour l'accueil. Et on quitte la Haute-Savoie pour le Grand Est. Attention, changement de décor. Ça, c'est la cuisse. Et là, c'est l'ichium qu'on enlève. Il y a un moyen mémo technique de beauf qu'on nous a appris à l'école. Je ne sais pas si je voudrais le dire. Pour retenir, pour les geeks qui n'arrivaient pas à retenir, ils essaient le trou par lequel on chie l'ichium. Ok. C'est un peu un truc de beauf, quoi. Ok. Maintenant, on est à Strasbourg pour découvrir les spécialités alsaciennes avec le boucher bien élevé. Une boucherie bien particulière fondée par Valentin il y a quelques mois seulement. Il va nous parler de son métier, de sa passion, de son parcours et on va apprendre à découper un bœuf. C'est parti. Salut Valentin, merci de nous recevoir. Tu as 29 ans, c'est toi qui as fondé cette boucherie. Est-ce que pour commencer, tu peux nous raconter ton parcours professionnel ? Parce que je crois qu'il y a quelques années, tu étais dans une voie qui était tout à fait différente. En fait, j'ai fait une fac de droit, 5 ans de droit pour finir par un master en droit bancaire et financier. Et j'ai fini par faire du lobbying pour les sociétés de gestion. On bossait beaucoup avec la Commission européenne, le Trésor, etc. Ça ne me plaisait déjà pas vraiment. Et pendant le Covid, finalement, en rentrant en Alsace, on fréquentait mon beau-père qui était boucher charcutier. Je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire, de la carcasse entière, n'a acheté directement aux élevards. Et c'est là que j'ai décidé de me reconvertir. Et j'ai entamé une formation de boucher à Paris, d'abord. Un an à l'ENSMV, c'est l'École Nationale des Métiers de la Viande. Ensuite, j'ai cherché ce local qui était un magasin de cigarettes électroniques qu'on a complètement transformé pour en faire une jolie petite boucherie artisanale. Ce qui me manquait, c'était vraiment le relationnel client. 5 minutes de chaque auto au barrucou, et si vous pouvez, vous terminez au cours 10 minutes à 104 fois. Il faut nécessairement avoir le conseil client. Et à chaque fois, on leur dit quelle viande, pourquoi cette viande a tel goût, pourquoi elle était un peu plus foncée, etc. C'est important. Aujourd'hui, mes clients, parfois, ça devient des amis, ça devient des proches. Il y a un côté humain qui est complètement différent et qui est très intéressant. On va prendre de la vavette de flancher. Ça, c'est une petite pièce du boucher. Alors, en fait, ici, c'est assez singulier parce qu'on est en Alsace, mais nous, on bosse de la vache. Ici, tout le monde travaille de la génisse. La génisse, c'est une vache qui n'a pas vélé. Ensuite, on fait de l'agneau ou du porc. Et l'essentiel, c'est vraiment qu'on ne fait que de l'Alsace. Nous, on emmène les clients vers ce qu'on pense être le mieux pour eux et aussi le mieux pour nous, puisque, comme dit, on ne fait pas de rachat. Donc, nous, il y a un demi-filet de bœuf par semaine. Là, qu'il n'y en a plus, il faut bien vendre quelque chose d'autre. Et c'est là que c'est important d'avoir un super conseil client, en fait. Vous êtes moins cher en supermarché ? Oui, parce qu'en supermarché, il y a vraiment quelque chose à savoir. C'est qu'ils ne mettent que des prix à la pièce et c'est écrit un tout petit prix au kilo. Et c'est là où on se fait un peu avoir. C'est qu'il faudrait un jour les obliger à mettre le prix en gros au kilo. Et généralement, eux, ils vont moins cher. C'est leur objectif, c'est de faire le plus de marge possible et d'aller moins cher. Ils ne font pas maturer les viandes, ils ne source pas vraiment leur viande. S'il y a vraiment une évolution à avoir, c'est là. C'est vraiment obligé les grandes surfaces à mettre les prix au kilo. C'est presque de la concurrence déloyée, en fait. Donc, je commence par le rhum steak. Aiguillette de rhum steak, ouais. C'est le chapeau qui est au-dessus. Ça peut être par-dessus, c'est... Ça passe ? Ouais, c'est bon. Maman, c'est pour ça que je fais ce métier. Qu'est-ce que tu nous fais goûter, Valentin ? Alors, c'est vraiment une spécialité d'ici. Je ne suis pas sûr que ça ne se trouve vraiment pas. C'est de la tartinette. C'est un peu notre foie gras à nous. C'est 100% pur porc. Il y a un mélange de plein de choses un peu sympa dedans. C'est la recette secrète des Alsaciens. On en profite pour faire une grosse dédicace à Baudouin. Pur produit de l'Alsace. Que vous pouvez tous aller suivre maintenant sur Radio Courtoisie. Ils défoncent tout à la matinale. Yannis, tu as quel âge ? J'ai 18 ans. Comment est-ce que tu as découvert le bouché élevé ? Alors, c'est grâce à Irene Weiss, qui est conseillère régionale. qui avait fait une story sur son Instagram et qui avait mentionné la boucherie. Et du coup, ça m'a donné envie de venir voir le bouché. Finalement, c'est quelque chose qui m'a plu et c'est pour ça que je reviens chaque semaine. Où est-ce que tu allais chercher ta viande avant ça ? J'en prenais pas tellement. Ou alors, c'est ma grand-mère qui me la faisait. Ou alors, j'allais au magasin. Mais en fait, c'était super cher. Et ça me saoulait de manger toujours la même chose. Alors que là, pour 15 euros, je peux avoir 5 morceaux différents. Et c'est super. Là, je sais qu'elle est fraîche. Je peux savoir qui l'a préparée. Et c'est toujours meilleur et ça a un meilleur goût. T'es devenu un pote de Valentin ? Je sais pas si on peut dire ça, mais ouais. Lui, il a l'air de dire que oui. Ça va, c'est cool. Qu'est-ce que tu peux nous faire essayer aujourd'hui ? Une activité précise d'un boucher. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Ça peut être assez drôle si on se fait une petite des os de cuisse de bœuf. Comme ça, je vous montre un peu les morceaux. Ce qu'on fait avec les différents morceaux, ça peut être super cool. Et bah, parfait. On va se découper un gros bœuf. C'est parti ? Ouais. Dans la des os, c'est finalement assez simple. Il suffit de suivre les séparations naturelles des muscles. Tu coupes le tendon et derrière, ton jarret, il est juste posé là, sur le reste de la cuisse. Donc, tu dois commencer à décoller là. Et tu suis vraiment... En fait, l'idée, c'est de ne pas couper de la viande. Là, tu sens que tu arrives au bout du muscle. Et en gros, tu as une articulation que tu vois d'ailleurs quand tu vois le muscle, tu vois. Donc, tu sais en gros qu'en articulation, elle est environ là. Et normalement, sans finalement couper de la viande, quoi. Il fait que tu passes ton temps à détacher les muscles les uns des autres. Et là, tu as le jarret. Ensuite, la deuxième étape, c'est de lever l'araignée. L'araignée, elle est là. Ça, c'est un morceau qui est plus connu. Et chez nous, ça passe en pièce du boucher. Soit c'est réservé longtemps à l'avance, pour les gens qui le veulent vraiment. Soit ça part souvent très, très vite, en début de semaine, dès qu'on la sorte, quoi. Et ce qui veut rester, de la carcasse, etc., t'en fais quoi ? Il y a juste cette hoste-là qu'on jette. Et encore, parfois, tu vois, on peut faire des bouillons, des choses comme ça avec. Sinon, l'os du jarret, il est vendu avec le jarret. Et le fait le mur, il est vendu en os à moelle. Et le gras, il est réutilisé dans nos speckhachés burger, du coup, pour leur donner du goût. Ça, c'est la cuisse. Et là, c'est l'ichium qu'on enlève. Il y a un moyen mémo technique de beauf qu'on nous a appris à l'école. Je ne sais pas si je voudrais le dire. Pour retenir, pour les geeks qui n'arrivaient pas à retenir, ils disaient que c'est le trou par lequel il y a un chium. Donc, c'est un truc de beauf, quoi. Tu fais ça face à la rue. Et tout le monde peut te voir. Tout le monde peut voir. Et c'est un peu l'idée, c'est d'être hyper transparent dans ce qu'on fait, de montrer aux gens qu'on bosse, d'être la carcasse entière. Qu'on fait un vrai travail de boucher, pas juste de... On n'ouvre pas que des sacs sous vide, quoi. En gros, là, tu peux peut-être mettre la main à la pâte, un peu. Apparemment, j'ai le droit à une tenue spéciale. Et le comment ? La tenue de l'apprenti. Là, tu es à l'apprenti qui lui donne sa tenue, tu vois. Donc, il va t'habiller. Ouais, t'es pareil, là. Là, t'es bon, tu peux te mettre les coudes qui fait dans le ventre, ça ne bouge plus. Ne force pas trop, parce que... Non, il faut que vous, ça passe très bien. Quand tu le désors, tu le désors toujours de la tête à la queue. Tu vas venir avec ton couteau, là. Et là, tu vas venir frotter contre l'os pour détacher le muscle. Il faut vraiment que tu le laisse coller à l'os. Là, il ne faut pas que j'aille chercher ici. Non, en fait, le muscle, il tourne un peu autour de l'os, là. Tu vois, il faut vraiment récupérer ton muscle. Voilà, et après, tu prends ton dos du couteau. Toi que tu as ça, tu grattes. Toujours comme ça, pour que tu aies de la farce. Non, regarde, regarde, regarde. Tu vois, je crois que tu as mis un petit coude à ton gant, là. Heureusement que tu avais le gant. Là, là ? Ouais, peut-être. Tu t'es déjà coupé un truc ? Ouais, je me suis déjà coupé de rire, de rire. Là, je l'ai quand même laissé un poquet, là. Un peu, ouais. Surtout là. Ouais, c'est pas beau. À ne pas faire, à ne pas reproduire. Est-ce qu'il y a des gens dans ta famille qui sont anti-viande ? Non. Non, je crois que tu avais dit oui. Pas ma connaissance. Après, j'ai pas mal de clients, quand même, qui n'en mangeaient plus. Ouais. Et qui viennent de temps en temps manger, typiquement, une voisine. Elle mange que du poulet, elle recommence doucement, quoi. Ouais. Et elle dit, parce que toi, je sais que c'est bien fait, et tout, donc, ok. Qu'est-ce que tous les deux, vous préférez dans la boucherie ? La pièce que vous adorez faire, que vous adorez cuisiner, que vous adorez découper, découper, pardon. Moi, j'adore faire le cochon, parce qu'il y a tellement de façons de le transformer en saucisse, en charcuterie. Quand t'as un cochon plein air bien élevé, pour moi, une bonne pièce de cochon, c'est meilleur qu'une pièce de bœuf. J'aime bien préparer les tartares. J'ai eu de bons retons sur les tartares, du coup, je m'en parle. Et à manger, de manière solo ? L'arme de bœuf, c'est comme la bavette ou l'anglais, ça a plus de goût, c'est un peu moins connu. Et on fait ça avec une petite sauce à l'échalote, c'est magnifique, quoi. Ou le paleron maturé. Si on aime la viande un peu plus racie, un peu plus faisandée, c'est quelque chose de très sympa aussi. Moi, j'aime les pièces qui ne sont pas connues, en fait. Moi, je suis un mauvais client, j'aime un peu de tout. J'aime le poulet, un petit roast beef, un petit steak. Et lui, il adore les saucissons. Aussi, c'est vrai, les saucissons, c'est tous les week-ends. On s'est régalés à Strasbourg, merci les gars. Et maintenant, dernière étape de l'autre côté de la France, direction la Mayenne. En fait, on a tellement picolé que j'ai la main qui tremble. C'est honteux ! En fait, ce qui est dur, effectivement, c'est vraiment de ne pas trembler sans pinceau. Ouais, mais comme on s'est descendu enrosé, c'est pas évident. Hello à tous, et maintenant, on est en Mayenne, à côté de Laval, pour aller découvrir la peinture héraldique avec Servan. Vous allez voir, elle dessine, elle peint des blasons pour redécorer des salons. La légende raconte que son atelier est dans un ancien bar PMU. C'est parti ! Salut Servan, merci beaucoup de nous accueillir. Alors, première question, comment est-ce que tu te présenterais ? Je m'appelle Servan, j'ai 21 ans, et ça fait 3 ans maintenant que je peins des blasons héraldiques. On dit que t'es peintre, on dit que t'es en lumineuse, c'est quoi le titre exactement ? Peintre héraldique, je dirais. J'ai découvert depuis que je suis toute petite, parce que papa est fan de l'histoire de l'art, tout ça, et puis il a fond dans les blasons, tout ça. Et pendant le confinement, vu que je m'ennuyais, je me suis mise à la peinture. J'ai fait des trucs personnels comme ça. J'ai posté une photo sur Instagram, sur mon compte personnel, et en fait, il y a plein d'amis qui m'ont dit « Ah, c'est génial ce que tu fais, est-ce que tu peux moi faire un, la ville de Tours, tout ça ? » Du coup, j'ai commencé à pousser petit à petit, et en fait, tout le monde m'a dit, enfin, plein de copains m'ont dit « Forcément que tu montes une page Instagram, tout ça, donc c'est ce que j'ai fait. » Et donc là, j'aimerais bien développer à fond l'atelier, faire un vrai truc, et gagner ma vie, quoi. Et aujourd'hui, principalement, tes commandes sont des familles qui te demandent de redessiner leurs blasons ? Alors, il y a vraiment de tout. Il y a les familles qui ont des ancêtres nobles, et du coup, ils veulent perdurer la tradition familiale, tout ça. Et il y en a qui aiment juste, par exemple, ils sont trop fans de la ville d'Angers, et du coup, ils veulent le blason de la ville d'Angers pour le mettre chez soi. Et tu fais tout toute seule ? Oui. Tu livres ? Je livre, je coupe, je peins, je vernis et tout. Il paraît que tu t'es installée dans un ancien bar PMU. Oui, oui. Et que ton atelier est dans cet ancien bar. C'est là où on habite, on rénove, donc il y a pas mal de travaux, mais ça va devenir quelque chose de bien. Dans ton activité, quelles sont les compétences primordiales ? Je dirais la patience, la minutie. Parce que tu utilises des outils qui demandent une précision particulière ? J'utilise des pinceaux où il y a trois pôles dessus, pour faire des traits super fins. Est-ce qu'il y a des codes, des règles propres à la peinture héraldique ? Ah oui, il y a des règles à suivre. Il y a une signification pour chaque symbole. Par exemple, la fleur de lys, c'est le symbole du roi. Donc théoriquement, on n'a pas le droit de représenter une fleur de lys sur son blason, parce qu'on n'est pas de la famille royale. Et est-ce que tu peux développer cette notion de lecture héraldique ? Alors il y a un mot pour chaque couleur dans la lecture héraldique. Par exemple, on dit d'azur pour signifier le bleu, on dit de gueule pour signifier le rouge, d'argent pour signifier le blanc. Donc là, par exemple, celui-là, on sait que c'est un lion noir avec un fond rayé bleu et blanc, sans que ça ne se dit pas comme ça, ça se dit burlé d'argent et d'azur aux lions de sable brouchant. Et tu as tout appris toute seule ? Oui, à chaque fois que j'ai un nouveau blason, j'essaie de rechercher un peu toute seule ce que ça veut dire, d'où vient la famille, pourquoi il y a tel symbole. Et les personnes qui te font des commandes ne vont pas parler en héraldique ? Il y en a certains, oui. Ceux qui sont fans d'héraldique, ils vont m'envoyer juste la description et ça m'est déjà arrivé d'essayer de retrouver le dessin parfait juste avec la phrase. Donc quand il me dit, ouais, à lion de gueule sur fond d'azur, bon là, on comprend, mais il y a des trucs qui sont beaucoup plus compliqués. Et qu'est-ce que ça t'apporte de faire ce métier ? Je me suis rendue compte en faisant des études intellectuelles, donc histoire, que j'étais beaucoup plus manuelle. Je préférais vraiment le manuel et apprendre par moi-même. Est-ce qu'autour de toi, tu constates qu'il y a d'autres personnes qui se tournent vers les métiers artisanaux ? Ah oui, les gens, je trouve, depuis quelques années, depuis le confinement, les gens retournent à la terre. J'ai des amis qui sont éleveurs de cochons alors qu'ils faisaient des études pour être aviateurs, tout ça. Et finalement, ils se sont rendus compte qu'il fallait revenir à l'essentiel et que c'était important, surtout dans notre France, de revenir à des métiers manuels, surtout pour mettre en avant le local, le fait main, le fait en France, tout ça. Servane, est-ce que tu penses qu'on peut faire un blason pour VA+. Oui, bien sûr. Par quoi on commence ? Alors, on commence par prendre une planche qu'on va découper. Ça change quelque chose par rapport à la peinture, le fait de poncer ? Oui, parce que c'est beaucoup plus lisse. Sur un bois qui est brut, avec toutes les rainures, tout ça, c'est un peu chiant pour peindre. Du coup, là, on va passer au dessin. Je vais refaire un blason de VA+. Est-ce que tu as une idée précise, une petite touche que tu pourrais rajouter ? Déjà, je le fais en forme de blason. Et puis, je peux rajouter une phrase, si tu veux, en une devise. Vous voulez que je le fasse grand comme ça ou plus petit ? Comme ça, c'est bien. Et du coup, je voulais que j'ajoute une phrase. Notre devise, c'est connecté au réel. Et si tu peux le mettre en arrondi, ici. Connecté au réel ? Un truc un peu médiéval, ancien. Une belle calligraphie. Là, je peux faire en mode gothique. Ouais, clairement. Tu ne fais pas la règle, ce jour-là, par exemple ? Non, mais là, c'est juste pour avoir une idée globale. Donc, comment je vais le monter, le truc. Et là, du coup, en forme arrondi, comme ça. Avec thé au réel. Est-ce que tu penses que tu peux le mettre avec une espèce de banderole ? Tu sais, souvent, les deux vises, elles sont... Celle-ci ? En vrai... Je peux prendre celle-ci. Enfin, ils ne vont pas faire des trucs comme ça. On va faire un ensemble. Ouais, tout petit aparté. Donc, Servan et son mari, ils ont préparé une côte de porc qui était absolument délicieuse. Et chez François, chez Valentin, chez Servan, on a été divinement reçus pour en manger. Donc, pour tous ceux qui veulent participer à l'épisode 2, sachez qu'on sera très exigeants sur ce que vous nous ferez à manger. Parce que là, la barre est très haute. On s'est régalé à toutes les personnes qu'on a pu visiter. Donc, voilà, c'est un message qu'on lance. On est content de vous voir, mais discutons, mangeons, bordel. Merde. Alors là, du coup, je décalque parce que le logo, il a une taille particulière. Est-ce que c'est déjà arrivé de faire des erreurs de peinture et de voir tout recommencer ? Ah oui, 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 c'est déjà arrivé, c'est pas droit. C'est déjà arrivé de terminer un blason et que la personne me dise, en fait, ça ne me plaît pas du tout, les couleurs, ça ne va pas ou la taille n'est pas norme. Enfin, c'est pas ce que je voulais. Et du coup, je refais tout. C'est pas cool, mais c'est du là. Peut-être que pour celui-là, on n'aura pas le temps de le finir ensemble, mais tu pourras nous l'envoyer à notre bureau. Ah, bien sûr, et quand on peut dire. Aujourd'hui, on va faire le plus simple, on va faire les couleurs principales, le blanc et le rouge. On va faire le logo. Alors, le blanc, c'est facile. Le rouge, il faut le travailler, parce que je n'ai pas cette couleur-là. Je suis tellement maladroit que c'est sûr que j'ai déposé. On prend ma palette, on va mettre un petit peu de blanc. Là, c'est droit, on va utiliser un pinceau comme ça. Ça va permettre de faire les angles. Toi, tu vas peut-être prendre un pinceau petit. Ouais. Pour ne pas dépasser. Tu vois, je commence, je te montre un peu. Ouais, vas-y, quand ? Alors, le blanc, c'est une peinture qui n'est pas du tout recouvrante. En général, je fais deux ou trois couches. D'accord. Tu veux essayer ? Ouais, donc je suis avec le petit ? Ouais. Un petit côté perfectionniste. Ah oui, voilà ça. C'est pas si t'as fait droit, t'as dépassé. C'est horrible, j'ai tellement dépassé, mec. C'est affreux. C'est pas trop mal. C'est juste un peu dépassé. Non, mais il y a un angle qui est atroce. Et là, du coup, je vais créer un rouge. Bon, pas trop mal, là. Là, je le fais un peu grossièrement, mais je peux le retravailler par les couleurs du fond. Je pourrais le recouvrir. Et là, je vais faire, du coup, cette partie-là. Et la dernière étape d'un blason, c'est de le vernir à la fin ? Ouais, ça te permet de vraiment faire ressortir la couleur. Ouais. Et en plus de ça, ça te protège pas de ta peinture. Puis ça fait vraiment une couche parfaite, quoi. OK. Je pense qu'il me faudrait peut-être 5 heures pour terminer le blason. Peut-être pas le terminer aujourd'hui. Parce que là, on a le logo. Là, on a une base du logo. Et puis la banderole, je vais vraiment la retravailler, parce que là, c'est pas terrible. Sur lequel on écrira connectorel. Ouais, exactement. Et je ferai le fond, vraiment le beau dégradé, là, entre le bleu et le rouge. Et puis les épées avec plein de détails dorés, tout ça. Et bah, hâte de voir le résultat. Salut à tous. Alors d'abord, j'espère que cette vidéo vous a plu. On espère en faire d'autres dans les prochains mois. J'en profite pour me présenter. Je m'appelle Antoine. Je travaille chez Valeurs Actuelles depuis janvier 2021. Et j'ai l'honneur d'être à la tête de cette chaîne YouTube à partir d'aujourd'hui. Pour cette nouvelle saison, je serai accompagné de Léane, que vous connaissez déjà bien, et qui continuera de vous proposer des débunkages réguliers. Et avec nous, dans notre équipe, on retrouve. J'ai le plaisir de vous annoncer le retour d'Anne Lorraine, qui vous a manqué pour ses micro-trottoirs, par ses grands entretiens et ses reportages. Donc on est ravis de le revoir parmi nous. Comptez sur nous pour rester un média de droite assumé, intraitable, dont le seul but est de vous rendre fiers. Fiers de votre pays, la France. Fiers d'être français. Fiers de votre artisanat, de vos entrepreneurs. Fiers de vos traditions. Notre ambition reste la même. Comptez sur nous pour continuer à refuser les discours délirants de cette époque. Et on vous retrouve très bientôt dans nos prochaines vidéos. A très vite.